bonjour bonjour l'afrique et bonsoir l'afro descendant c'est doit un panafricain qui répond certains mauritaniens et qui attaque soulemane babo connaît un activiste et qui attaque certains activistes en disant que il provoque la guerre entre le mali et la mauritanie ou bien entre le mali et la côte d'ivoire moi je vais répondre certaines qui se prennent qui sont mauritaniens plus que tous les autres mauritaniens moi je suis mauritaniens et je suis panafricain et je suis activiste mais je ne rangerai jamais à côté de mon pays sur le massage la raison de laquelle on les on vous a dit que cette frontière artificielle c'est les occidentaux qui ont créé ces fois ces frontières là nous les panafricains tous les pays sont notre pays sur le man babo est droit de parler du mali de burkina du niger de la mauritanie parce que c'est l'afrique c'est vous qui avez et comment dire appuyé le petit frontière que les occidentaux nous a créé et vous voulez qu'on reste comme ça nous on ne veut pas rester comme ça parce que mon pays la mauritanie n'a pas aidé le mali ça fait dix ans les maliens tombés sous les balles des terroristes qui a amené ces terroristes là c'est pas les occidentaux c'est pas les anglais les américains les français là bas qu'ils ont amené les terroristes que nous on peut pas choisir nos parents ou nos voisins on choisit nos amis malice et nos voisins c'est nos parents on n'a pas choisi ce dieu qui a fait que on est côte à côte on était depuis l'empire du du garant si vous connaissez pas l'histoire le mali partage avec le la mauritanie l'empire du ghana le mali partage avec la mauritanie l'empire du mandin qu'est ce que vous racontez ici si demain mali est occupé par les terroristes pourquoi notre gouvernement n'a pas engagé sur l'armée d'aller aider le mali il n'a pas fait au contraire il a berger les terroristes chez nous en mauritanie les grands dirigeants des terroristes ils sont bien ils sont logés en workshop depuis le temps d'azis chaque fois y'a un cassette de de journal du du sahel ou bien le journal des je ne sais pas comment dire amoura bitoun annonce le truc de terroristes on va pas comment dire soutenir notre pays sur le massage voilà maintenant le mali a trouvé une autre partenaire pichant ils ont en train de sécuriser notre pays le litige que vous parlez là d'arnaim mais c'est les peuples mauritaniens qui sont jusqu'à nyoro il ya des morts là bas il ya il ya jusqu'à tout le le comment dire à côté de nama de de ayour tous ces partis là il ya des il ya des haratin des bédans qui sont dans le territoire malien tous ces magasins qui sont remplis de marchandises mauritanais les commerçants mauritaniens jusqu'à bamako ils n'ont jamais inquiété pourquoi notre pays n'a pas aidé le mali à combattre les terroristes il n'a pas fait d'accord mais les maliens ils ont droit de sécuriser leur pays et si il vient cette frontière là où il y avait des des populations mauritanes qui ont habité là-bas depuis l'année 60 notre gouvernement ne n'a pas expliqué que cet endroit c'est le territoire malien les pauvres mauritaniens ne savaient pas et ils vivent là bas parce qu'on est le même peuple mais vous croyez que si notre état a aidé le mali à combattre les terroristes le mali va venir dire ces gens là de quitter ce territoire là ils vont pas les faire mais le mal la mauritanie n'a pas aidé au contraire notre gouvernement a reçu van der leyen en workshop avec le truc de l'otan le base militaire qui va quitter niger qui a été chassé par les nigériens tous les médias disent qu'il ya une partie qui va être berger à mauritanie pourquoi notre gouvernement ne sort pas de démentir ça donc les ennemis du mali vont venir se berger à mauritanie ils ont droit de défendre leur territoire moi en tant que mauritanien je vais dire je me battrai sur la vérité les mauritaniens ouvrez vos yeux si notre gouvernement hasard de déclencher une guerre avec le mali il a agressé le mali notre gouvernement qui est agresseur il a agressé le mali le mali n'a jamais une journée n'a jamais rentré dans notre territoire mauritanie mais pourtant dans les années 2010 et 2012 quand on était attaqué en premier par les terroristes mali a ouvert son son territoire aux mauritaniens il y a un accord qui est là bas qui est signé la mauritanie a bombardé tout le le zone de basique nous l'intérieur du mali ils ont ils ont pris les quatre quatre ils ont parti jusqu'à tombouctou à traquer les terroristes et maintenant c'est le tour du mali pourquoi notre notre pays ferme les frontières aux militaires maliens devenu commande combattre les terroristes à la mauritanie parce que nous on en a fait un premier mon frère parlons de la vérité on va pas laisser que vous en train d'attaquer les panafricains les panafricains vous disent la vérité nos états vous cachent les choses la population ne savent pas vous vous que vous qui en train d'allumer le feu c'est vous qui en train de séparer ce peuple là qu'ils étaient là depuis depuis des années les occidentaux nous a séparés et vous en train de légitimer ces frontières là et maintenant on est dans la merde voilà moi je te réponds en tant que mauritanie merci